Ce matin-là, l'une des nombreuses productions de Martinez-Ogo est diffusée à l'heure d'embouteillage pour garder le feeling avec ses auditeurs. Une démarche du top management d'Amplitude FM. Martinez est décédé mais l'embouteillage n'est pas décédé pour l'instant. Nous allons encore rediffuser et comme nous le faisons depuis, en bon bout, ses anciennes émissions pendant plusieurs mois. L'idée est de sauvegarder un concept qui a su conquérir les habitants de la capitale politique pendant sa dizaine d'années d'existence. Embouteillage a fait plusieurs escales avant d'atterrir à Amplitude FM. C'était une propriété privée de Martinez-Ogo. C'est lui-même qui avait conçu l'embouteillage. Et il conçoit l'embouteillage quand il part de la radio Ciantou, où il déposait ses valises dans les années 2008, si j'ai bonne mémoire, à la radio Magique FM. C'est où il fait la première émission en bouteillage. Après ces années, il a eu des petits problèmes. C'est où il a été sollicité en 2011, ici à la radio Amplitude FM, par l'ancien chef de chaîne, Francis Libéral, qui est l'un de ses amis. Partout où l'émission est passée, le concept est resté le même. C'est un melting pot. Martinez-Ogo touchait dans l'émission en bouteillage tous les pans de la société. Et alors, il avait une particularité, il avait ce courage de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Si vous venez ici, la salle d'attente était toujours pleine, parce que les gens viennent dénoncer et ils n'amenaient pas tout à l'antenne. Et vous savez, quand il débat un problème social comme ça, au quartier, les auditeurs aiment ça. Et généralement, on ouvre l'antenne. Les gens disent ce qu'ils pensent. Au quartier, il y a le chômage, il y a ceci. Les auditeurs aiment écouter ça. Que là-bas, au moins, il y a quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes. Des dénonciations tout azimures qui lui causaient régulièrement des ennuis. Disons-le sans détour. Embouteillage et Martinez-Ogoso-Moins, si je me trompe, près de 200 convocations. Et plaintes, si je me trompe. À un certain moment, nous-mêmes, ses collaborateurs, on se posait la question de savoir... Puisqu'on l'appelait communément Maestro. Maestro, franchement, toi avec ton émission là, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu n'as pas peur ? Et ainsi de suite. Il disait, Charlie, un bon journaliste est celui qu'on arrête en fouette, est celui qu'on convoque, si tu exerces le métier de journaliste et que tu n'as jamais été convoqué, ce que tu n'es pas un bon journaliste. Au quotidien, il subit les menaces. Que ce soit il y a dix ans, que ce soit il y a un an. Tout le temps ici, parfois, le CNC nous ferme. Parfois, on reçoit les convocations des huissiers et des ceci et des cela. On nous ferme parfois ici six mois, parfois on le met en prison. Donc, au quotidien, son émission était une émission à risque. Si les gens se rappellent, le cas bébé Vanessa Tchatchou, il y a eu le problème de droit d'auteur avec l'émission qui a fait encore tout un gros tollé entre Billy Chaud, Charles A.T.B. Yené, des regrettés mémoires, et au Nangini, une émission qui a fait tout un tollé dans la cité capitale, tout le monde s'est arrêté, pour écouter cette émission. Donc, Embouteillage, c'est une émission très populaire. Entre plaintes, menaces, garde à vue, convocation au CNC pour entorse à la déontologie journalistique, la démarche de Martinez ne faisait pas forcément l'unanimité dans la corporation. Au-delà des comportements et des attitudes corporatistes, on pense d'abord à l'humain qui a été assassiné sauvagement. On a envie de se demander, mais est-ce que ça vaut encore la peine de faire ce métier ? Dire que des ontologies, est-ce que Martinez ne respectait pas les règles ? Je pense que Martinez faisait aussi ça. Il faisait de la collecte. Il traitait l'information et il diffusait. Mais il avait un style particulier. Si d'aventure, un tiers s'estime lésé ou malminé par un traitement journalistique qui a droit de recours, d'être un arsenal juridique, un arsenal de choses qu'on peut faire pour rentrer dans ses droits. On peut quand même néanmoins, moi je pense, exploiter son style journalistique pour essayer de voir, tirer ce qui est bon et retirer ce qui est mauvais. Garder le meilleur, surtout pour la suite du trajet. Le nom embouteillage va rester, mais un autre présentateur sera présent. Le ton sera presque le même, c'est une surprise. Parce qu'on a essayé de travailler le contenu, ainsi de suite. Le ton sera presque le même, parce que nous ne voulons pas que l'âme de Martinez, ou le style de Martinez, puisque pendant qu'il exerçait, il a aussi formé quelqu'un qui viendra continuer son travail. Sûrement, peut-être le ton sera plus élevé, on ne sait pas. Le programme Boost, à près de 70% de l'audience, génère de nombreuses publicités et partenariats financiers qui contribuent au fonctionnement de la radio. Mais les plus heureux seront les habitants, en particulier les chauffeurs de taxi qui écoutent en longueur de journée. Ça nous manquait tellement, parce que tous les matins, dans le taxi, quand je me rendais à mon travail, je suivais cette émission-là, tout le temps, tous les jours. Ça nous manquait vraiment. Ça nous disait, ça nous épanissait, et puis il nous disait beaucoup de choses. Ça nous faisait beaucoup de découvertes. À chaque fois, quand son émission passait, on était là pour suivre, avec tous nos clients aussi. Et il disait beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Nous attendons juste les coupables, nous voulons aussi voir tous les coupables. On veut que la vérité soit dite. Après le décès de l'animateur, Martinez Zogo, les habitants de la ville de Yaoundé, regrettent leur émission mythique embouteillage. Ils vont certainement s'y habituer, mais avant, ils reclament justice pour son présentateur, Martinez Zogo.